Bonjour à tous et à toutes, bonjour à notre audience en ligne et merci beaucoup pour l'invitation à l'Inspect de Lille. Je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous après deux ans de conférences virtuelles. On est assez contentes d'être là en présentiel, en tout cas pour une partie d'entre nous. Donc je suis Annel Gonzalez, doctorante à l'université de Louvain, comme on vous l'a dit plus précisément à l'école de recherche sur la communication de masse. Aujourd'hui je vais vous parler de notre projet sur le rôle des médias dans la vie des adolescents et plus précisément sur le bien-être des adolescents. Donc je vais parler pendant une heure à peu près et on gardera il me semble 15-20 minutes de questions à la fin si vous avez des commentaires, des questions, etc. Donc ma présentation s'intitule grandir dans un monde digitalisé, un projet pour comprendre le rôle des médias et des réseaux sociaux dans la vie des adolescents. Donc aujourd'hui je suis toute seule à vous présenter mais il y a toute une équipe derrière moi, l'équipe Mimic avec la professeure Vanden Boss et on est quatre doctorants de l'université de Louvain sur ce projet, en partenariat avec l'université de Louvain en Slovénie et l'université de Tours en France avec le docteur Caroline Giraudot et le docteur Boyana Lob en Slovénie. Mon doctorat spécifiquement, j'étudie le rôle des réseaux sociaux et des séries télé sur le développement politique et la socialisation politique des adolescents. Mon doctorat, il fait partie du projet Mimic qui est soutenu par le Conseil européen de la recherche. Donc c'est une bourse ERC Starting Grant, c'est des bourses de démarrage financées par la Commission européenne. Et c'est un gros projet qui vise à étudier les effets des médias dans la vie des adolescents, plus précisément. Donc ce projet se déroule dans trois pays, en France, en Slovénie et en Belgique, d'où le partenariat avec plusieurs universités. Et je vais dans un premier temps vous parler de la recherche sur les médias et les adolescents et dans un second temps zoomer sur notre projet et voir l'effet de cette utilisation sur le bien-être et la santé mentale. Alors, la recherche sur les médias et les adolescents, c'est un sujet qui est très à la mode. Donc je vais vous parler un petit peu de la prévalence de l'utilisation de ces médias tout en zoomant sur notre projet Mimic. Alors, le projet Mimic, c'est quoi ? C'est un projet qui demande comment les ados utilisent les médias. Et quand je dis les médias, ici, je vais zoomer sur les réseaux sociaux, la télé et le téléphone. Mais bon, comme on le sait, il y en a beaucoup d'autres. Et le rôle de ces médias dans la façon dont ces jeunes se perçoivent, ils perçoivent le monde qui les entoure, la façon dont ils construisent leurs croyances sur la société, etc. Mimic se base sur plusieurs composantes essentielles, en plus de la nouveauté et de l'importance sociétale du sujet. Le premier, c'est l'interdisciplinarité. Donc dans l'équipe, on est des sociologues, psychologues politiques, donc moi-même, des scientifiques en sciences de la communication, psychologie. Donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, on est caractérisé par la multiculturalité. Donc c'est un projet qui va être fait dans trois pays différents. Et donc, qui implique des partenariats entre plusieurs universités. En dernier point, mais pas des moins importants, on accorde beaucoup d'importance aux pratiques de sciences ouvertes. C'est quoi la science ouverte ? Ce sont des pratiques scientifiques plus transparentes qui permettent d'encourager la reproducibilité des études. Donc c'est des pratiques, par exemple, où on donne accès à nos bases de données, on donne accès aux syntaxes statistiques pour encourager d'autres chercheurs à renouveler nos études, vérifier nos résultats. C'est des normes qui doucement entrent de plus en plus dans les laboratoires de recherche qui sont importantes pour contrer des crises au niveau scientifique qu'il y a eu, par exemple, dans le monde de la psychologie. Donc voilà pour notre projet. Notre projet, en plus de tout ça, c'est un projet qui se base sur une diversité de méthodes, de méthodes quantitatives. La première, c'est l'étude qu'on a commencé à organiser en automne 2021, ce qu'on appelle une étude longitudinale. Donc c'est une étude du temps. Une étude pour laquelle les ados, nos participants, remplissent le même questionnaire trois fois dans l'année à quatre mois d'intervalle. Donc c'est important pour voir l'évolution dans le temps des pratiques. Donc ça permet aussi de pouvoir voir comment les choses évoluent sur quatre mois, si c'est par exemple les pratiques médiatiques qui donnent sur une montée ou une décroissance du bien-être, ce genre de choses. La deuxième étude, c'est ce qu'on appelle une analyse de contenu. On l'appelle l'étude des réseaux sociaux. C'est une étude pour laquelle on va demander accès... Je ne sais pas si vous m'entendez. Il est un peu bizarre, le micro. On va demander accès aux adolescents à leurs réseaux sociaux. Donc on va leur... Bien sûr, tout ça, c'est basé sur le consentement parental. C'est des ados qui ont entre 12 et 18 ans. Donc c'est fondamental. On va leur demander d'être amis avec eux, par exemple sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Et on va pouvoir avoir accès à ce qu'ils postent, ce qu'ils publient tous les jours. Et pour ceux qui ne veulent pas trop qu'on soit amis avec eux, on leur demande de faire, par exemple, des dons de données. Par exemple, est-ce que vous voulez nous donner quelques captures d'écran de ce que vous avez posté ? Parce qu'on ne sait pas trop ce que les ados postent jusque-là sur les réseaux sociaux, et c'est important. Cette étude, elle va prendre place en printemps, été de cette année. Et la dernière étude, c'est ce qu'on appelle a diary study. C'est une étude de questionnaire journalier. Cette fois, les participants vont remplir pendant 14 jours un petit questionnaire à la maison. Et là, ça va nous permettre de zoomer sur l'évolution des pratiques et de ces effets vraiment à l'échelle de la journée. Donc c'est très complémentaire avec l'étude du temps, qui est vraiment sur le long terme, sur un an. Et là, sur 14 jours, vraiment, ça nous permet d'avoir une autre vision, de voir différentes facettes du même sujet. Donc voilà, pour nos trois études. On a plusieurs études qui sont en cours de publication. Un de mes collègues de l'équipe Mimic se base sur la musique comme média. Il étudie la méritocratie, donc comment la musique peut influencer les croyances en termes d'inégalité sociale des adolescents. Moi, en tant que psychologue politique, j'étudie par exemple, sur une analyse de contenu, ce que publient les célébrités, et les influenceurs en termes de politique sur Instagram, sachant qu'ils sont très, très populaires au niveau des adolescents. Donc on dit souvent, les influenceurs, ils ont énormément de mauvaises influences sur les ados, mais on ne sait pas forcément ce qu'ils postent. Donc voilà, on a fait une analyse de contenu pour vraiment savoir qu'en est-il, est-ce qu'ils parlent de politique, et quand ils le font, comment ils en parlent. Pour la dernière étude en cours, ma collègue Yasmina Rosic, elle a adapté une échelle de mesures d'épanouissement numérique, qui permet du coup de mesurer différentes dimensions du bien-être et de l'épanouissement digital et numérique. Alors, du coup, maintenant qu'on en sait un peu plus sur le sujet, rentrons dans le vif du sujet. Alors, que sait-on exactement de l'utilisation des médias par les ados ? Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup de sondages, ça évolue tout le temps, donc c'est important de rester à jour sur les statistiques. On le sait, grâce aux données de l'heure actuelle, que les jeunes, les ados sont connectés 24h sur 24, 7 jours sur 7, à différents écrans. Ça peut être la Playstation, le téléphone, l'iPad, l'ordinateur, et qu'ils ont différentes utilisations de ces médias. Donc, quand on parle de l'utilisation des médias, c'est très, très varié, c'est très hétérogène. Donc, c'est important d'étudier ces différentes pratiques. Alors, quelques résultats de la première phase de notre étude qui a commencé, du coup, en automne. Je vais vous faire une petite description de mon échantillon pour que vous sachiez à quel point les données que je vais vous présenter sont généralisables à plusieurs populations et à la représentativité de notre échantillon. Alors, on a eu 2623 ados, un peu plus de 1100 en Slovénie, 850 en France et quasiment 600 en Belgique. Il y avait une distribution assez similaire en termes de genre, filles, garçons, et 86 personnes qui identifiaient comme un autre genre ou qui ne souhaitaient ne pas répondre. Au niveau de l'âge, on a les jeunes de 14-16 ans qui sont un peu plus présents, suivis par les jeunes de 17 à 19 ans, et 11-13 ans. Et ensuite, au niveau du parcours éducatif, on a plus de jeunes en enseignement général. Ça, c'est vraiment juste pour le lycée parce que c'est pas pour les collégiens. L'enseignement professionnel, 12% et l'enseignement technologique, 23%. Donc, notre échantillon, il varie énormément en termes d'ethnicité, de classe sociale. On a aussi recruté des lycées, collèges publics, privés, en milieu urbain, rural, afin vraiment d'avoir une population, un échantillon plus représentatif des jeunes du territoire français, et aussi belge et slovene. Alors, au niveau des statistiques, donc, l'utilisation du téléphone, on a trouvé que, à cette première vague, les jeunes français passent en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone. Il n'y a pas trop de différence en termes d'âge. On voit que c'est assez similaire dans les trois catégories d'âge. On voit que la plus grande partie des jeunes passent en moyenne entre 2,5 et 6 heures sur leur téléphone. Il y a seulement un jeune sur 4 qui passe moins de 2 heures sur son téléphone et quand même un jeune sur 5 qui passe plus de 6,5 heures sur le téléphone par jour. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est les jeunes qui vont auto-évaluer. On leur demande, c'est vraiment leur perception personnelle du temps. Ce n'est pas une mesure objective comme si on avait accès, par exemple, vous savez, sur les iPhones, maintenant, on peut voir exactement le temps passé sur le... Ça, c'est vraiment une mesure subjective à garder en tête. Au niveau du genre, pareil, pas trop de différence. Peut-être un petit peu les filles, mais ce n'est pas significatif. Au niveau des réseaux sociaux, parmi les 5 heures qui passent sur le téléphone, 3,4 heures sont passées sur les réseaux sociaux, tout inclut YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat. Là, on voit une petite différence d'âge avec les jeunes plus âgés passant un peu plus de temps que les jeunes entre 11 et 13 ans. Au niveau des pays, alors là, c'est super intéressant, vu que la France, les jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux qu'en Belgique, par exemple. Donc, c'est assez intéressant quand même. Et au niveau du genre aussi, là, pas trop de différence entre les garçons et les filles. Par contre, pour les autres catégories, une différence, une heure de plus qui se passe sur les réseaux sociaux. Pour finir, la télé, donc déjà 5 heures passées sur le téléphone, et maintenant, 2 heures en moyenne par jour passées sur la télé. On voit que les jeunes entre 11 et 13 ans passent un petit peu plus de temps que les autres. En France, encore, nos ados sont plus consommateurs de télé et de réseaux sociaux qu'en Belgique et en Slovénie. Et au niveau du genre, la même tendance que pour les réseaux sociaux. Donc voilà, 7 heures par jour sur ces écrans. Après, il faut garder à l'esprit que quand ils regardent la télé, ils peuvent aussi être sur leur téléphone en même temps. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'utilisation de nos ados des médias, que peut-on dire ? Qu'est-ce qu'on sait de l'effet, de l'impact de cette utilisation des médias sur leur bien-être et sur leur santé mentale ? Alors, c'est la question à un milliard d'euros. Elle est très, très médiatisée. On entend parler, il y a des livres, plein d'articles qui sortent quasiment tous les jours sur cette question. Donc, on va essayer d'y répondre, d'apporter un petit peu de nuance sur ce qui est dit au niveau médiatique. Alors, comme je disais, la société s'inquiète donc beaucoup de l'impact de cette utilisation des médias par les ados. Donc, ça a amené beaucoup de chercheurs en psychologie, en santé publique, en sciences de la communication à se pencher sur cette question. Et du coup, ça a amené à une effervescence d'études qui ont été faites sur ce sujet qui mènent bien évidemment à une diversité de conceptualisation. C'est-à-dire que toutes ces études vont utiliser des concepts très différents pour parler du même sujet. Ça rend les conclusions difficilement comparables entre elles. Si vous regardez par exemple l'utilisation des médias, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le temps passé sur tous les médias. Donc, vous allez ajouter le temps passé sur Netflix, le temps passé à jouer à la console, le temps passé à écouter la musique. Ça peut être même 15 heures par jour si vous écoutez la musique pendant que vous faites toutes vos activités quotidiennes. Ça peut aussi être le temps passé spécifiquement sur Instagram. Mais ça peut aussi être des activités très spécifiques. Combien de selfies vous postez par jour sur Instagram ? Combien de fois vous interagissez avec des publications de vos amis ? Combien de fois vous partagez un post politique sur TikTok ? On voit dans toutes ces études, les choses qui sont mesurées au niveau de l'utilisation des médias sont très diverses. Et on voit la même chose du côté de la santé mentale, la façon dont c'est mesuré. Ça peut être la satisfaction générale dans la vie, ça peut être les symptômes dépressifs, des problèmes d'extériorisation comme l'agressivité, les consommations d'alcool, etc. Donc, une grande diversité d'études, mais qui amène son lot de problèmes. La conclusion générale de ces études, il y a des chercheurs, Meilleur et Renque, qui en 2020 ont réalisé ce qu'on appelle une méta-analyse de méta-analyse. Une méta-analyse, c'est quoi ? C'est une sorte de conclusion, de résumé statistique de toutes les études qui ont été faites sur un même sujet. Donc, on va prendre là les médias et le bien-être, et on va faire des analyses statistiques de toutes ces études pour un peu comprendre ce qui en découle. Et ces auteurs, ils sont allés plus loin, ils ont fait une méta-analyse, deux méta-analyses. Donc, ils ont fait un résumé statistique de toutes ces grosses études qui ont fait des résumés statistiques. Donc, ça apporte quasiment, il me semble, 594 publications, articles qui ont été amenées ensemble pour essayer de comprendre quelles en sont les conséquences. Donc, ce qu'on voit ici, sur cette slide, ce sont la valeur R, ce qu'on appelle un coefficient de corrélation. Donc, c'est la manière dont deux variables corrèlent ensemble et se suivent. Par exemple, une corrélation positive, un R positif, c'est si l'un augmente, l'autre augmente aussi, ou descend, l'autre descend aussi. Ça ne dit rien de la causalité. Par exemple, pour le capital social, on voit que l'utilisation des réseaux sociaux, ça a un petit impact positif sur le soutien social, mais on ne peut pas savoir si c'est le soutien social qui va amener, pour une certaine raison, à plus d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, vous voyez, en fonction de ce qu'on mesure, l'utilisation d'Internet, des blogs et des e-mails n'a pas d'effet, n'a pas de corrélation, pardon. Par contre, l'utilisation des réseaux sociaux, oui. L'estime de soi, quand on mesure l'effet du temps en ligne, ça n'a pas de corrélation. Par contre, l'utilisation des réseaux sociaux a une petite corrélation négative. Donc, plus on utilise les réseaux sociaux, ou plus l'estime de soi est faible, plus l'utilisation des réseaux sociaux va être importante. Donc, il y a une petite corrélation négative, pardon. La satisfaction dans la vie, c'est le contraire. Il y a une corrélation négative entre le temps passé en ligne et la satisfaction dans la vie, mais pas l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, vous voyez, c'est très difficile de savoir en fonction de votre conceptualisation. Vous allez trouver des effets positifs, des effets négatifs. C'est difficile de faire des conclusions à ce niveau-là. On voit quand même une petite tendance, en général, d'effets négatifs. Quand on regarde les symptômes dépressifs, l'anxiété, le bien-être général, la perturbation de l'image corporelle, il y a quand même des faibles corrélations négatives. Par contre, pour la solitude, on voit des conclusions soit mixtes, soit positives. C'est-à-dire que l'utilisation des médias, et dans ce cas-là, les appels, les SMS, ça aide à se sentir moins seul. Ce qu'il faut garder à l'esprit avec ces résultats, je ne sais pas si vous voyez les valeurs R, mais on est dans l'ordre des 0.17, 0.14, 0.05. C'est très, très, très faible. Une corrélation modérée, on parle de l'ordre de 0.30, 0.40, une corrélation forte, 0.60, 0.70. Donc, quand on parle, il y a des corrélations négatives, c'est très, très faible. C'est vraiment, du coup, quand vous voyez dans les médias, les réseaux sociaux rendent dépressifs. Alors, c'est vraiment un titre qui essaie de faire vendre. Ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on retrouve. Si jamais vous voyez des titres comme ça, et que vous avez l'opportunité de retourner à l'article d'origine, regardez ces valeurs, et ça vous en dira un peu plus. Les scientifiques, ils ne vont jamais dire qu'on a trouvé un effet sur ça. On a trouvé un petit peu d'évidence, de preuve dans cette direction, mais attention à porter de la nuance aux conclusions que l'on fait. Alors, en conclusion, sur l'influence, pour l'instant, de l'utilisation des médias sur le bien-être mental, c'est un domaine qui est en plein essor. Donc, comme je le disais, il y a une ambiguïté conceptuelle, une faible influence négative sur le bien-être, mais il y a aussi des effets positifs, comme on le montrait sur la solitude. Les effets à long terme ne sont pas encore mesurables. Par exemple, nous, on a une étude longitudinale sur un an, mais un an, qu'est-ce que c'est vraiment dans la vie des adolescents ? C'est très coûteux de faire des études qui, sur 10 ans, sur 20 ans, ça demande de l'argent, on perd des participants au fur et à mesure des années, c'est assez compliqué. Et, très très important, l'utilisation spécifique est très importante d'apprendre en compte. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'utilisation spécifique. Alors, des chercheurs de notre groupe de recherche ont fait une étude sur la relation entre l'utilisation du smartphone chez les pré-ados, pré-ados donc école primaire, fin de l'école primaire, et leur impact sur les liens familiaux. Il se base sur un paradoxe qu'on trouve en sciences de la communication, c'est le fait que le téléphone, d'un côté, il va faciliter la communication, mais on peut aussi s'en servir pour des activités non communicatives, qui vont vraiment se mettre en travers de la communication, et qui peuvent avoir des effets négatifs sur les liens avec la famille, etc. Donc, ils ont mesuré d'un côté, pour les mêmes pré-ados, leur utilisation du téléphone d'une façon familiale, donc, leur fréquence d'utilisation pour appeler, envoyer des SMS à leurs parents ou à leurs frères et sœurs, est-ce qu'ils jouent avec leur famille sur, je ne sais pas, Candy Crush, avec leur famille sur Facebook, etc. Donc, une utilisation vraiment familiale, et d'un autre côté, une utilisation du téléphone qui est non communicative, donc, je ne sais pas, regarder Netflix tout seul, regarder les infos, scroller sur Instagram, et, donc, ce qu'ils ont trouvé, donc, comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation spécifique, il est important d'apprendre en compte, parce que l'utilisation familiale du téléphone a mené à plus de contacts et de liens positifs avec la famille, et plus de satisfaction familiale, qui est un facteur important du bien-être psychologique, et une utilisation non communicative a mené à moins de temps passé avec la famille, et donc, une diminution de la satisfaction des liens familiaux. Donc, si dans cette étude, on avait mesuré, en général, le temps passé sur le téléphone, on n'aurait pas forcément capturé cette... On n'aurait trouvé peut-être pas du tout de corrélation, ou pas du tout d'effet, parce que les effets peuvent s'annuler, donc c'est important, vraiment, de dire spécifiquement ce qu'on étudie, et de qualifier l'effet. Donc, ce qu'on a vu jusque-là, les corrélations, elles sont faibles, même si négatives, en général. Il y a des relations qui sont également positives. Ça dépend du type d'utilisation. Important à prendre en compte, la relation est toujours transactionnelle. On ne peut pas toujours dire si des ados qui ont des symptômes dépressifs vont utiliser le téléphone comme un moyen, une stratégie pour aller mieux, ou alors si c'est le téléphone qui va les rendre plus dépressifs, les réseaux sociaux. Donc, c'est important de penser à ce qui vient en premier. C'est sûrement une boucle qui se nourrit l'un et l'autre. Mais, comme on va le voir, ça dépend aussi des différences individuelles. Alors, les résultats sont donc mitigés dans la littérature. Donc, il y a des chercheurs de l'Université d'Amsterdam qui se sont demandés est-ce que c'est possible que ça diffère d'un adolescent à l'autre ? Ce qu'ils ont fait, c'est une étude, ce qu'on appelle une Experience Sampling Study. Donc, avec 63 adolescents, sur une semaine, six fois par jour, ils ont envoyé un petit questionnaire à l'ado. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant ? Combien de fois vous avez utilisé de façon passive Instagram ou les réseaux sociaux ? Donc, passive, c'est très important. C'est vraiment, je scrolle, je ne vais pas publier, rien de tout. C'est vraiment une utilisation passive. Donc, six fois par jour, ça nous permet vraiment d'avoir une vue en détail et très zoomée sur le quotidien des adolescents. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Donc, là, vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, ce sont les associations pour chaque carré, chaque rectangle. C'est un individu qui a participé à l'étude. Donc, on voit pour l'utilisation passive des réseaux sociaux, il y a une association positive dans 46% des cas, une association négative pour 9% des cas, 9-10%, et pas de corrélation du tout pour 44% des cas. Donc, on voit vraiment qu'en fonction des ados, ça varie complètement. Donc, c'est compliqué de faire des conclusions qui mettent tous les ados dans le même paquet. Donc, ça, c'était pour l'usage passif des réseaux sociaux en général. Pour l'usage passif d'Instagram, on voit une association positive pour 17%, une association négative pour 8%, et pas de corrélation du tout pour la majorité, donc pour 74% des cas. Donc, voilà, on voit la conclusion de cette étude, c'est vraiment, ça dépend, ça dépend des ados. Il faut vraiment penser aux différences individuelles pour mettre en place des mesures. Donc, ces différences individuelles, ça peut être plein de choses. Ça peut être des différences de disposition, des différences au niveau de la personnalité, des différences d'attitude, de cognition, d'humeur, de motivation. Ça peut aussi être des différences de développement au niveau cognitif, au niveau social ou émotionnel, et ça peut être aussi des différences au niveau de l'environnement. Au niveau micro, les amis, la famille, les pères, est-ce que, au niveau de la famille, si vous avez, par exemple, les parents qui sont en procédure de divorce, peut-être que ça va influencer l'utilisation des réseaux sociaux, s'il y a un niveau très conflictuel, vraiment dans la famille ou avec les amis. Le niveau méso, l'environnement scolaire, il y a des écoles où il y a beaucoup plus de cyberharcèlement, par exemple, que d'autres. Donc c'est ces différents niveaux qui vont influencer cette utilisation et ces effets des médias, mais aussi le niveau macro et les valeurs énormes sociales. Donc au niveau du pays, comme on l'a vu, les différences entre la France et la Belgique, il y a des différences d'utilisation. Il y a beaucoup d'explications possibles pour ces différences, mais c'est important de prendre cela en compte. Alors, en ce qui concerne les différentes utilisations, on voit qu'ils utilisent différents écrans, ils en ont des utilisations très différentes. Deux ados qui passent le même temps sur Instagram, ils vont être exposés à du contenu très différent, grâce ou à cause des algorithmes, mais aussi en fonction de leurs intérêts personnels, leur réseau d'amis. Du coup, le contenu spécifique auquel les ados sont exposés, c'est très difficile de savoir, parce que ces informations rendent, les algorithmes, tout ça, ça rend difficile de faire des conclusions générales. Donc dans notre étude sur les réseaux sociaux, notre analyse de contenu, on va avoir accès à ce que les ados publient, mais on voulait aussi savoir, à la suite d'inquiétudes d'enseignants et de parents, qui est surtout au niveau, au début de la pandémie, avec les débuts de TikTok, il y a énormément d'inquiétudes, avec du contenu pornographique qui circulait, du contenu extrêmement violent, parce qu'il n'y avait pas de censure au début, il n'y a pas de censure non plus sur Twitter, ou relativement faible, contrairement à Instagram, par exemple. Donc il y a eu des inquiétudes, donc on a inclus dans notre questionnaire une échelle de mesure d'exposition à un contenu prosocial et antisocial. Donc on a demandé aux adolescents, à quelle fréquence est-ce que vous voyez ce contenu sur les réseaux sociaux ? Donc au niveau antisocial, on a demandé à quelle fréquence voyez-vous des gens qui sont violents les uns envers les autres, à quelle fréquence voyez-vous du contenu pornographique ? Vraiment sur les réseaux sociaux, pas sur Internet en général. À quelle fréquence voyez-vous des gens qui sont négatifs, méchants, les uns envers les autres ? Et à quelle fréquence voyez-vous des personnes qui consomment des substances telles que de la drogue ou de l'alcool ? Donc ce qu'on voit ici, c'est que ce contenu est présent sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même une majorité des adolescents qui ne le voient jamais, rarement ou parfois. Donc on voit que sur les graphiques, les très souvent ou les souvent sont quand même minoritaires par rapport aux autres catégories de réponses. En comparaison, le contenu prosocial, les mêmes questions, à quelle fréquence voyez-vous ce contenu sur les réseaux sociaux ? Des personnes qui sont gentilles les unes envers les autres, de la body positivity, donc les fréquences à laquelle les personnes célèbrent des corps différents, sont tolérants envers des corps qui diffèrent de la norme idéale, des corps fins, grands et musclés, par exemple. Des personnes qui s'aiment et qui se respectent et des personnes qui prennent la défense de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Là, ce qu'on voit, c'est la tendance inverse, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Beaucoup plus d'ados qui voient ce contenu souvent, très souvent, que des personnes qui ne le voient jamais ou rarement. Donc, en conclusion, pour cette petite échelle de mesure, c'est quand même assez une bonne nouvelle, même si le contenu antisocial, il est présent sur les réseaux sociaux, on voit, là c'est la différence de moyenne entre les deux composantes, qu'il y a quand même plus de contenu prosocial auquel les ados sont exposés que du contenu antisocial. Donc, voilà, quand on fait des conclusions sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a vraiment une diversité de contenus, une diversité de consommateurs, d'utilisateurs. Donc, voilà, important à prendre en compte. Alors, des directives spécifiques. La chose la plus importante à l'heure actuelle, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de recherches. On a besoin de tests approfondis, des ECR, donc des essais randomisés, contrôlés. Par exemple, pour les personnes qui disent qu'il faut diminuer le temps d'écran, il faut faire comme des études médicales, avec un groupe pour lequel on ne diminue pas le temps d'écran et un groupe pour lequel on le diminue, et on compare. Donc, c'est des choses qui doivent être faites, c'est fait, mais c'est difficile, ça reste difficile. Pour le temps d'écran, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça ignore la complexité de l'utilisation et de l'effet des médias. Donc, ce qu'on a vu jusque-là, c'est beaucoup trop large. Ça ne tient pas en compte des effets positifs et ça ne tient pas en compte des différences individuelles. Il faut parler avec les parents, donc vraiment instaurer la discussion entre les parents et les adolescents en lien avec la dernière partie. C'est une question d'accord et de négociation. Les ados, ils vont sentir comme injustes si on leur dit, c'est maximum temps d'heures d'écran par semaine, s'il n'y a pas vraiment de discussion avec eux, pourquoi est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça t'apporte, quels sont les effets négatifs pour toi, qu'est-ce que tu penses qui serait une limite juste par semaine ou par jour. Donc, voilà, les règles sont importantes, mais pour qu'elles soient acceptées par les ados, on voit qu'ils en sont en demande aussi parce qu'ils sont très conscients des effets négatifs aussi, les ados, instaurer la discussion. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'utilisation des médias et l'influence sur le bien-être, comment parvenir à un meilleur bien-être numérique. Le bien-être numérique, c'est le résultat de plusieurs facteurs. C'est l'interaction entre l'appareil, l'individu et l'environnement. Donc, les interventions pour l'épanouissement numérique, peuvent intervenir à chaque niveau. Donc, par exemple, au niveau de l'appareil, on peut dire à des ados de 11-13 ans, tu n'as pas besoin d'un smartphone qui fait toutes les applications, tu vas avoir un téléphone très simple qui permet d'appeler et d'envoyer des SMS. Ça peut être aussi des règles à la maison. Et ça peut être aussi des... On entend beaucoup parler de la désintox numérique à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui se passe vraiment au niveau individuel, au niveau... Je suis consciente que je passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Je vais essayer moi-même de diminuer ça. Surtout les ados de 16-17 ans, 18 ans, peuvent faire ça. Plus jeunes, c'est quand même assez compliqué. Donc, ces 3 facteurs, ils sont interdépendants. Si vous influez sur un, ça va forcément faire influencer les autres. Sur ce sujet, ma collègue Yasmina Rosit, avec la professeure Vandenbos, donc ma directrice de thèse, elle a développé et adapté des échelles de mesure pour mesurer les effets positifs et l'épanouissement numérique. D'un côté, une échelle de l'épanouissement numérique qui a été créée pour les adultes, mais qui doit être adaptée pour les adolescents, et la création d'une échelle d'auto-perception des effets du smartphone sur soi. Je vais rentrer dans les détails. Donc, l'épanouissement numérique, c'est... Pardon, je prends mes notes. Donc, c'est la perception des effets positifs, de la positivité des expériences et des comportements d'un individu dans les interactions sociales médiatisées. Donc, il y a plusieurs composantes, dimensions de cet épanouissement numérique, pardon. La connectivité, donc le niveau de connexion perçu avec son réseau en ligne, ou le sentiment d'être connecté avec des personnes proches ou éloignées en ligne. La deuxième dimension, c'est la participation civique, donc le niveau d'interactions sociales qui sont réfléchies en ligne, ou l'engagement dans un discours qui est civil, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Ensuite, la divulgation authentique de soi, donc c'est le sentiment que la personne que vous présentez sur les réseaux sociaux, c'est réellement vous, c'est une personne qui est authentique, c'est pas quelque chose qui est exagéré, et qui est adapté au contexte aussi. Et la maîtrise de soi, à quel point les jeunes, ils ont le sentiment qu'ils maîtrisent leur consommation numérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui leur échappe quand ils veulent ouvrir leur téléphone, ils veulent juste regarder une notification, et ils finissent par être trois heures dessus sur TikTok. Donc vraiment le fait de maîtriser, de contrôler ces interactions en ligne. Et le dernier, les comparaisons sociales positives. Donc bien sûr, les réseaux sociaux, il y a plein de personnes, même les influenceurs, les célébrités, les amis, ça c'est naturel, on va forcément se comparer. Mais du coup, est-ce que ces comparaisons amènent à, par exemple, de l'inspiration, ou sans arrêt, un sentiment de malveillant, d'envie, de diminution de l'estime de soi, etc. Donc ça, c'est les cinq dimensions de l'épanouissement numérique. Les résultats préliminaires montrent que les ados, dans toutes les dimensions, ils sont un peu au-dessus de la moyenne. Donc ils sont quand même... Ils ont quand même... Ils semblent assez épanouis au niveau numérique. On voit que la participation civique et la maîtrise de soi, il y a une moyenne un peu plus élevée que le reste, mais ça reste au-dessus de la moyenne. La deuxième échelle de mesure, c'est la perception des effets du smartphone sur soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les auto-perceptions, pardon. On va demander aux adolescents la façon dont ils perçoivent les effets positifs ou négatifs du smartphone sur eux-mêmes. Il y a aussi ici trois différentes dimensions. Les relations et interactions sociales. Donc on leur demande quelle est leur perception des effets du smartphone sur leurs relations et interactions sociales, sur leurs émotions et leurs capacités à se divertir et sur leur productivité à l'école. Donc là, je vais vous donner des exemples, par exemple, de mesures pour que ça soit plus réel. Mais on va leur demander, par exemple, à cause de mon smartphone, je parle moins ou parle plus à mes amis. Je me sens plus ou moins informée sur la vie de mes amis pour la dimension interaction sociale. Au niveau des émotions et divertissements, à cause ou grâce à mon smartphone, je me sens plus ou moins stressée, plus ou moins triste. Je me sens... Au niveau de la productivité, j'ai de moins bonnes notes ou de meilleures notes à l'école et aussi pour la capacité à se divertir. J'ai abandonné des hobbies à cause de mon smartphone ou alors j'ai engagé dans de nouveaux hobbies grâce ou à cause de mon smartphone. Donc c'est des questions, les exemples de questions qu'on leur pose. Et là, on voit aussi que les adolescents, ils perçoivent le smartphone comme ayant en général des effets assez positifs, bien que les effets, les perceptions sur les relations sociales sont plus importantes que sur la productivité. Donc apparemment, ils perçoivent le smartphone comme ayant un effet un peu plus négatif sur leur productivité à l'école que sur leurs relations sociales et sur leur capacité à se divertir et leurs émotions. Alors, toujours en lien avec le bien-être digital, ce qu'on a vu jusque-là, c'est qu'il y a tellement d'utilisations différentes, tellement de choses à prendre en compte qu'il faut que les méthodes de littératie ou d'apprentissage des compétences numériques soient ciblées sur ce qu'on veut modifier, ce qu'on veut améliorer chez les adolescents, enfin, leur aider à gérer. Une de mes collègues, donc Lara Skrurs et ma directrice de thèse, le professeur Vanden Boss, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle le biais de positivité. Le biais de positivité, c'est quoi ? Je pense que vous avez tous la même expérience sur les réseaux sociaux. On voit majoritairement des personnes qui ont toujours des vacances parfaites, ils sont toujours dans des destinations de rêves, ils ont l'air toujours heureux, ils ont toujours des promotions. On voit vraiment que des choses positives qui commencent vraiment, on se demande vraiment, mais est-ce que c'est moi ? Il m'arrive des choses négatives qu'à moi ou est-ce que c'est Instagram le problème ? Donc voilà, elle travaille énormément là-dessus. Et elle a fait, à la fin de ses études avec les écoles, un guide de formation sur le biais de positivité avec les ados. Et elle a conclu quelques trucs et astuces pour les ados. Donc là, quelques exemples. La réflexion, dire aux adolescents qu'il faut porter un regard critique sur ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, que ça ne représente pas toujours la vie réelle. Il y a Photoshop, mais il y a aussi cette tendance des individus à montrer toujours le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, on ne va pas montrer sur Instagram les fois où on a été rejeté, les fois où on a pleuré, etc. Donc vraiment, inviter les adolescents à avoir un regard critique sur ce qu'ils voient. Mais aussi l'entraide entre eux, entre adolescents. Il y en a qui sont habitués, mais il y en a d'autres qui vont être peut-être plus susceptibles à des choses, par exemple, de contenu corporel idéal. Donc des personnes qui ont peut-être plus de problèmes avec la nourriture peuvent être plus à même à ne pas avoir ce regard critique quand ils voient des mannequins sur Instagram, etc. Donc vraiment, on les invite à aider les amis, à replacer les publications sur les réseaux sociaux dans leur contexte et à céder mutuellement de manière bénéfique. Ensuite, au niveau de l'authenticité, vraiment, on peut poster des choses positives, mais toujours veiller à ce que ça les reflète vraiment qui ils sont, qu'ils aient ce sentiment qu'ils sont authentiques sur les réseaux sociaux et que ça reflète vraiment leur identité en tant que personnes. et en dernier, de parler avec les parents. Donc c'est sûr, les adolescents, ils vont avoir cette perception que les parents, ils ne comprennent pas. Il faut le dire, souvent, c'est le cas quand les plateformes, elles avancent plus vite aussi que les parents ont le temps de se mettre à jour. Ils ont à peine le temps de comprendre comment Instagram, ça marche. Maintenant, il y a TikTok, Twitch, Clubhouse. Il y a vraiment... ça apparaît tout le temps. Mais les parents, ils peuvent quand même... Ils ont quand même des connaissances qui ont peut-être un niveau de distance par rapport aux ados. Donc c'est important de leur dire, d'en discuter sans avoir honte. Donc voilà des exemples de conseils qu'ils donnent aux adolescents. Donc voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, je suis très contente d'y répondre. Si vous avez aussi des questions sur notre projet ou si vous êtes intéressés pour recevoir les résultats, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, soit à mon adresse personnelle ou à notre adresse du projet. On va publier sur le site internet à chaque fois des briefings ou nos résultats. Aussi les différentes publications académiques qu'on publie. Et puis voilà. Je vous remercie énormément pour votre attention. Et je remercie aussi toute mon équipe qui n'est pas là et surtout le professeur Vandenbos, ma directrice de thèse pour ce projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Y a-t-il des questions ? Oui. Bonjour. Je m'appelle Alain Etienne, un étudiant du COOL-INSPE de Villeneuve-DASC. Merci pour cet exposé. Il est très intéressant. Du coup, j'ai une petite question. C'est au niveau des pré-ados. Est-ce qu'on ne peut pas observer une observation ou une découverte justement des réseaux sociaux par les pré-ados ? Et justement, vous expliquez aussi leur influence sur leur bien-être psychologique à la maison. Du coup, est-ce qu'on peut se poser comme question ? Si au plus les pré-ados découvrent ces réseaux sociaux au tôt, est-ce que ça n'a pas un effet négatif du coup quand ils deviendront eux-mêmes adolescents ? Enfin, je ne sais pas si elle est claire. C'est très clair. Merci pour votre question. C'est très intéressant. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que la plupart des études, elles sont faites sur des ados qui sont au collège ou au lycée. La plupart des réseaux sociaux, ils ont des limites d'âge. Donc normalement, des pré-ados des enfants de 8-9 ans, ils ne sont pas censés avoir accès aux réseaux sociaux. Et nous, on le voit quand on a recruté pour nos études. Il y a beaucoup d'ados de 11 ans, les parents nous disaient qu'on aimerait bien participer mais nous, nos enfants, ils n'ont pas de réseaux sociaux. Donc c'est sûr qu'on peut imaginer qu'à ces âges où les enfants sont vraiment en train de se construire au niveau émotionnel, au niveau social, une utilisation beaucoup plus tôt des réseaux sociaux, ce n'est pas du tout adapté. Donc c'est aussi pour ça qu'ils mettent des limites. Il me semble qu'Instagram, est-ce que c'est 13 ans ? Je ne sais plus exactement les limites pour s'inscrire. Donc on peut imaginer que ça va forcément avoir des effets qui sont plus importants que pour des ados plus âgés. moins comme notre groupe de recherche, on est plus axé sur les ados entre 12 et 18 ans. Je ne suis pas très au courant de... Ce n'est pas ma population de base mais je peux me renseigner si vous voulez vous envoyer un mail avec plus de résultats. Mais oui, c'est sûr que les pré-ados sont beaucoup plus susceptibles au niveau psychologique que des ados plus âgés qui ont déjà normalement, grâce à l'école, développer un peu plus d'esprit critique, un peu plus de distance. Ce qui est aussi intéressant c'est que maintenant les ados, c'est ce qu'on appelle des natifs digitaux, ils sont vraiment nés avec les réseaux sociaux. Donc ils ont aussi un regard très différent que par exemple même nous en tant que chercheurs on doit vraiment... Au début de l'étude on a par exemple fait des entretiens qualitatifs avec les ados en leur disant on aimerait étudier ça, on va poser ce genre de questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc vraiment pour avoir aussi leur avis s'il y a des choses qu'on oublie ou s'il y a des choses... Enfin moi je sais que même à mon âge je suis née avec les réseaux sociaux il y a encore des choses que je ne suis pas au courant. Donc on essaie vraiment de compenser avec des études qualitatives comme ça pour compenser et compléter nos connaissances. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Merci. Oui, bonsoir. Vous avez parlé de... Enfin ça a à voir mais par rapport à ce que vous recherchez au niveau des youtubeurs sur la politique. Vous avez des références qu'on peut consulter à ce sujet-là ? Alors moi je suis en... Ça m'intéresse. Super merci. Moi je suis en processus vraiment de collection de données donc je n'ai pas encore publié d'articles. On a par exemple par contre quelques résultats préliminaires sur mon analyse de contenu donc sur le... sur ce que les influenceurs et les célébrités publient. Si jamais vous m'envoyez un mail je pourrais vous envoyer les articles une fois qu'ils sont publiés. Après en dehors plus largement la recherche il y a énormément de recherches à ce niveau-là donc par exemple les effets de l'utilisation active des réseaux sociaux sur la participation politique sur l'intérêt politique sur la consommation d'infos c'est quelque chose aussi sur laquelle on s'intéresse. Est-ce que les ados qui regardent les infos qui sont intéressés par la politique sont plus à même de s'engager ou est-ce que les ados qui regardent plus de contenu de divertissement donc des séries des jeux vidéo est-ce que ça les désengage complètement de la vie politique il y a énormément d'études là-dessus malheureusement il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les adultes donc il y a énormément de besoins de recherche à ce niveau-là donc nos résultats ils vont arriver je vais vous dire à la fin de l'année puisqu'on est en période de collection de données donc dès l'automne 2022 là on va avoir beaucoup de protection académique puisqu'on va pouvoir vraiment analyser nos résultats moi ce que je recherche aussi spécifiquement on sait que le développement politique il se fait très très tôt il y a des attitudes qui sont acquises déjà à l'âge de 6-7 ans nos vues sur l'autorité ce genre de choses même si c'est assez malléable il y a des choses qui se développent très tôt vos expériences en termes de préjudice d'exclusion d'inclusion vos idées en termes de justice tout ça ça se développe très tôt aussi au collège et au lycée mais il y a aussi des choses qui sont plus abstraites donc par exemple vos valeurs morales vos idées du bien et du mal c'est des choses qui ont des effets politiques donc ça va vraiment influencer les opinions politiques plus tard donc nous ce qu'on regarde aussi c'est vraiment cette socialisation politique indirecte où par exemple les influenceurs et les célébrités ils vont avoir des représentations de valeurs et des représentations de moralité qui vont influencer peut-être c'est ce qu'on regarde les adolescents sur leur propre vue leur propre valeur et moralité et après ça normalement ça a aussi une implication plus tard ça se concrétise ça se cristallise au niveau politique mais voilà c'est ce qu'on recherche à l'heure actuelle Je vais me permettre du coup deux questions la première c'est que dans vos premières diapos vous nous avez dit que les pratiques des adolescents en France sont différentes de la Belgique par exemple est-ce que vous avez des pistes d'explication j'aurais plutôt tendance à considérer qu'un ado reste un adolescent avant tout du coup je m'interroge un peu sur des différences entre les pays ça c'est ma première question et ma deuxième qui n'a enfin je vous la redonnerai si 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 vous l'oubliez qui n'a pas grand chose à voir mais je me posais aussi la question vous savez la question de l'usage du smartphone en particulier et des réseaux sociaux est quand même un élément qui inquiète beaucoup les parents pour lequel c'est quand même source de tensions assez fortes avec les adolescents est-ce que des études ont été menées pour voir dans quelle mesure la manière dont les adolescents appréhendaient ces outils était différente selon les perceptions que les parents en avaient en fait je vous dis ça parce que j'ai vraiment le sentiment que enfin en tout cas moi je suis maman de deux adolescents et pour le coup c'est un sujet de tension quand même assez fort et je peux pas m'empêcher de penser que le fait que ce soit un sujet de préoccupation très fort pour les parents peut du coup devenir un sujet de préoccupation pour les adolescents et du coup la manière dont ils perçoivent le bien-être numérique peut être un peu influencée vous voyez un peu teinté d'une forme de culpabilité c'est-à-dire une envie de regarder les réseaux sociaux mais en même temps beaucoup de culpabilité ce qui est un peu dommage puisque comme tout écran on pourrait imaginer que c'est avant tout pour le plaisir comme nous nous avons le sentiment en tant qu'adultes on a le sentiment que quand on regarde la télé c'est pour passer un bon moment si effectivement j'ai tout systématiquement de la culpabilité ça risque d'être difficile Merci de très bonnes questions encore au niveau des différences de pays il me semble je pense pas avoir donné ce détail mais la Belgique la France et la Slovénie ont été choisies pour des raisons bien précises c'est parce que c'est des pays qui sont différents en termes d'individualisme en Europe donc la France c'est un pays plus individualiste que la Slovénie et la Belgique se retrouve un petit peu au milieu donc ça c'est des indicateurs qui ont été choisis pour des raisons spécifiques pour certains de nos articles comme comme framework théorique donc on peut se demander est-ce que ça c'est quelque chose qui a un effet jusque là c'est juste des différences qu'on a perçues comme c'est des résultats préliminaires on n'a pas encore vraiment interprété la façon non pourquoi pourquoi c'est comme ça je vous avoue que j'ai pas forcément d'idées dessus il y a je pense il n'y a pas de différence en termes d'accès c'est pas comme si c'était un pays défavorisé où là ça pourrait vraiment s'expliquer donc il y a peut-être des différences au niveau éducatif le système scolaire qui peut approcher peut-être ça différemment les questions ont été posées exactement pareilles dans les trois pays donc c'est vraiment pas la question qui a influencé qui a influencé ça donc c'est j'ai envie de vous dire on aura peut-être plus de réponses avec les prochains résultats voir si ces différences c'est encore les mêmes à la deuxième vague et encore les mêmes à la troisième vague ou est-ce que c'était peut-être quelque chose qui peut peut-être influencer c'est les mesures Covid maintenant que j'y pense c'est des mesures qui ont été différentes dans les trois pays donc peut-être que si la Belgique n'a pas été en confinement ou les écoles n'étaient pas fermées à ce niveau-là à ce moment-là mais que la France les écoles étaient fermées qu'ils passaient plus de temps à la maison peut-être que ça a influencé pendant leur perception à ce niveau-là du temps qu'ils ont passé sur le téléphone donc c'est à l'heure actuelle la différence l'effet qui me vient à l'esprit pour votre deuxième question alors j'ai pas connaissance d'études sur ce sujet je pense que dans tous les cas les enfants et les ados c'est des éponges c'est vraiment des personnes qui on le voit au niveau psychologique les ados prennent vraiment les peurs parfois des ados ou alors justement ont parfois une réaction réactionnaire en disant toi t'y connais rien nous on s'y connait je pense que encore c'est une question de discussion peut-être de me demander pourquoi au lieu d'avoir peur peut-être demander ok c'est quoi qu'est-ce que tu en prends des réseaux sociaux est-ce que tu y vas pour t'informer pour parler avec tes amis est-ce que peut-être avoir un discours ouvert sur la perception des ados vraiment à l'intérieur de la maison sur les effets qu'ils ont eux personnellement et peut-être demander qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a qui aiderait pour les effets négatifs ou qu'est-ce que quelles sont les règles qui devraient être déterminées pour la maison je n'ai pas forcément de réponse à cette question qui je pense mériterait plus d'études aussi à ce niveau-là qui existe peut-être je ne suis pas sûre très bien merci en tout cas on retient que pas d'effet massif en tout cas sur le bien-être des adolescents qui va à mon sens contre l'idée reçue selon laquelle les réseaux sociaux dégradent fortement le bien-être des adolescents et ça c'est quand même un élément en fait fortement rassurant et la seconde chose c'est ce que vous avez présenté sur les contenus la peur peut-être aussi vient du fait qu'on a le sentiment que c'est des contenus qui sont pauvres intellectuellement et qui contiennent beaucoup de violence et d'images peu intéressantes et pour lesquelles vos études montrent que tout de même il y a d'autres messages que ceux que les parents peuvent percevoir c'est ça c'est vraiment une on parle pas du tout des effets positifs la diminution de la solitude mais aussi si vous demandez des ados il y a des ados qui sont super créatifs les ados qui créent des comptes TikTok maintenant on voit des vidéos qui vraiment stimulent les capacités créatives qui vont leur permettre de créer des groupes basés sur les intérêts qui sont des compétences très importantes pour l'école mais aussi pour la vie active et forcément on a ce biais de négativité en tant qu'humain on retient le négatif on a peur aussi je pense pour nos enfants que ce soit donc c'est vraiment une question d'éducation en disant les effets négatifs comme vous l'avez très bien résumé sont très faibles et il y a des effets positifs dont il faut parler et qu'il faut peut-être justement stimuler et peut-être repenser la façon dont les réseaux sociaux sont faits vraiment encourager la création de plateformes différentes qui peuvent contrer ces effets négatifs mais justement par rapport à la diminution du sentiment de solitude moi j'ai l'impression aussi que d'être tout le temps en relation avec les autres ils ne savent plus être seuls ils ne savent plus être enfin j'en vois qui sont tout le temps enfin voilà quand ils ne sont pas branchés avec quelqu'un ça ne va pas quoi c'est tout le temps tout le temps en relation avec quelqu'un c'est plus savoir être seul alors là c'est un très bon point et c'est là qu'on voit aussi l'importance des études qualitatives vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils comprennent par solitude qu'est-ce qu'ils comprennent enfin vraiment de pouvoir suivre les ados une étude quantitative forcément ça va on va perdre de la nuance on va perdre de la profondeur ça donne vraiment deux récits complémentaires sur un phénomène donc oui c'est un effet positif qui aussi a d'autres c'est une question d'extrême aussi est-ce qu'on pendant la on peut se dire que pendant la pandémie les réseaux sociaux ils étaient vraiment positifs pour les ados ils étaient en dehors ils étaient isolés de ce contexte à un moment de leur vie où le développement social il est très important leur père c'est vraiment très 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 important donc donc là c'est aussi vraiment à tout le temps remettre dans le contexte et à remettre oui dans un dans une discussion de quand est-ce que c'est trop quand est-ce que c'est pas assez etc. parce qu'il n'y a plus de moments où on est seul avec soi où on est on apprend à s'ennuyer c'est important qu'on s'ennuie et puis qu'on est plus de temps pour l'introspection soit on est occupé soit on est en relation avec les gens mais j'ai envie de dire c'est pareil pour les adultes moi je connais beaucoup de personnes qui ont on a cette compulsion directement le téléphone on a peur donc ça on peut imaginer que si c'est le cas pour les adultes en effet pour les ados c'est encore plus le cas mais au delà d'un effet quantitatif positif ou négatif sur la communication ça va aussi modifier la communication entre les individus donc c'est pas c'est pas forcément moins bien ou mieux c'est une différente sorte de communication et c'est pour ça que c'est aussi très compliqué de se dire cette génération d'aujourd'hui elle est elle est elle est plus touchée par les réseaux sociaux qu'avant parce que il y a vraiment des différences qualitatives entre on peut pas comparer les générations il faudrait vraiment avoir un groupe de personnes qui a jamais touché aux réseaux sociaux et faire des comparaisons entre ces groupes là c'est pas possible donc c'est là qu'on voit la limite des études quantitatives aussi à ce niveau là c'est pas possible